... Permettez-moi de décliner quelques réalisations emblématiques obtenues dans ce département qui occupe une place centrale dans notre quête d'une prospérité durable et partagée. Au plan institutionnel, des réformes hardies ont été engagées pour l'amélioration de la gouvernance du secteur. Il s'agit entre autres de l'adoption des lois 2020-25 du 3 juillet 2020 et la loi numéro 2022-04 du 15 avril 22 portant respectivement l'orientation et l'organisation des transports terrestres et la côte de la route avec la création de deux grandes élections générales. Je n'oublie pas les réformes en cours, notamment le décret d'application des différentes lois précités les côtes de la voirie, la réglementation sur les taxis et sur les VTC, etc. Au plan technique, je peux citer des infrastructures structurantes et autres projets d'envergure qui amorcent résolument et de façon irréversible la transformation structurelle du pays dont la méthode vraie est donc assurée par Agro. Donc, entre autres, il y a le développement rapide de réseaux routiers porté à 2918 contre 1578 kilomètres en 2012 avec un patrimoine autoroutier de 200 kilomètres environ. La construction et la réhabilitation d'ouvrages des enclavements et l'amélioration de la mobilité avec les autres ponts à Dakar ainsi que les ponts de Massassoum, de Fondioun, Moussaf Malik, Gueye de Saint-Louis, Baïla, Djouloulou. Les importants initiatives en cours pour un maillage serré du territoire et un soutien plus dynamique du secteur productif national à travers le programme spécial de désenclavement d'un montant de 470 milliards qui va mobiliser 60 entreprises sénégalaises, plus de 300 sous-traitants et générer plus de 50 000 emplois et les 14 régions sont impactées positivement. Le train express régional qui présente un bilan élogieux avec plus de 38 millions de voyageurs transportés, 200 trains par jour, en moyenne 75 000 voyageurs journaliers. La réhabilitation de la ligne ferroviaire sur le tronçon Dakar-Tambakunda, le bus rapide transit qui constitue une offre de transport capacitaire, moderne et durable, avec ses bus 100% électriques et stations alimentées à l'énergie solaire. Mesdames et Messieurs, c'est donc le lieu de rendre hommage aux valeureux hommes et femmes du département compétents, dévoués et profondément attachés à leur mission de séries publiques qui m'ont soutenu avec engagement et détermination. Rien n'aurait été possible sans vous, chers collaborateurs. Soyez-en vivement remerciés. Je réserve une mention spéciale aux membres fidèles et loyaux de mon cabinet. J'associe à ces remerciements les partenaires techniques et financiers ainsi que les autres parties prenantes du secteur, notamment les transporteurs et les constructionnaires avec qui nous avons instauré une fructueuse collaboration. Prendre les rênes de ce ministère est pour moi un grand honneur que j'aborde avec fierté et une conscience aiguë de la responsabilité qui m'incombe. Je mesure la haute responsabilité qui m'accompagne dans cette nouvelle mission et je m'engage dès maintenant à déployer tous les efforts nécessaires pour mériter pleinement cette marque de confiance. Le secteur des infrastructures et des transports terrestres revêt une importance capitale pour notre économie nationale. Ces infrastructures assurent la liaison entre les différentes régions du Sénégal ainsi qu'avec notre sous-région et le reste du monde contribuant ainsi à la compétitivité de notre pays. Dans le cadre du projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique en progrès portée par son Excellence Monsieur le Président de la République, nous avons pour ambition de faire du secteur des transports un moteur essentiel de la croissance économique et de la création d'emplois. Les investissements seront donc poursuivis pour voir amplifiés pour fluidifier davantage le transport urbain à Dakar. Ce qui soutiendra une grande partie de l'économie nationale qui est concentrée à Dakar. Par ailleurs, nous veillerons à développer les grandes infrastructures structurantes pour le Sénégal, notamment les projets autoroutiers et ferroviaires, y compris la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako. Le maillage national se poursuivra de façon soutenue. Donc, Monsieur Ndiaye, ne vous inquiétez pas. Concernant le désenclavement, nous consoliderons les projets existants et nous mettrons en oeuvre un programme spécial qui permettra de rapprocher de façon efficace les zones de production, des zones de consommation et d'exportation stimula ainsi l'économie nationale. Les défis qui se dressent devant nous sont nombreux, mais les enjeux pour le développement économique et social du Sénégal sont considérables. Ils exigent notre mobilisation collective et notre engagement permanent. Le don de soi pour la patrie. Mon ambition à la tête de ce ministère est claire. Oeuvrer pour une gestion efficiente et transparente des projets routiers, ferroviaires et renforcer la sécurité des infrastructures, ensuite promouvoir la durabilité des transports. Je compte être un manager de qualité, un ministre innovant et un ministre visionnaire. En incarnant les principes Djoup Djoubel Djoubenti de son excellence, Basirou Djoumaï Djachar Fay, président de la République, j'impulserai une gestion efficiente et transparente pour garantir l'utilisation judicieuse des ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada